bonjour le vidéo suivant va porter sur les structures conditions alors pour trouver des structures conditions là ici pour l'instant n'est pas vraiment le pack fait à partir de la face avant, il va y avoir l'énume qui va nous servir tantôt dans les structures conditions mais c'est vraiment au niveau du diagramme donc plus dans le code, il va y avoir plusieurs structures il va y avoir les boucles FOR, WHILE qui vont être le sujet de la prochaine vidéo pour l'instant nous on va se limiter donc aux structures conditions alors je mets structure conditions ça me fait apparaître un rectangle où je dois pouvoir mettre du code là ce qu'on remarque la structure conditions de base c'est simplement un rectangle qui est un peu grisé à l'extérieur ici il semble y avoir une valeur à mettre en entrée si je mets l'aide contextuelle donc j'ai une condition à mettre en entier je vais montrer et si je clique ici donc je peux changer de vrai à faux ou sur le menu je vais avoir toutes les conditions possibles de base c'est faux et vrai mais on va voir un petit peu plus tard qu'on peut avoir d'autres conditions donc dépendamment de ce qu'on met en entrée et ici si je fais un petit clic droit je peux créer soit une constante si je mets une constante on voit que ça va être vrai ou faux mais là ça ne sert pas à grand chose d'avoir une constante parce qu'on va juste avoir du vrai et du faux et je peux faire aussi un autre clic droit ici je peux créer donc une commande boolean donc là on voit par exemple je peux créer un petit bouton boolean puis on va avoir du code qui va être exécuté alors par exemple si je clique on peut l'exécuter une fois il ne va rien se passer parce qu'en fin de compte tout ce qui va être passé donc la valeur faux qui est envoyée et là c'est le code faux qui est exécuté alors donc la structure condition dépendamment de ce qui arrive en entrée de la structure condition si c'est une valeur faux donc le bouton n'est pas pesé c'est le code qui est dans faux ça correspond au bouton pas pesé si c'est la valeur vraie ça correspond au bouton qui est pesé alors ce qu'on pourrait faire on pourrait essayer d'avoir deux codes différents on pourrait afficher dans une chaîne qui a caractère par exemple donc le bouton il est pressé ou le bouton non pressé par exemple alors donc on va ou juste cas vrai ou cas faux par exemple donc le cas faux c'est un cas qui n'est pas pressé on pourrait juste mettre une chaîne constante de chaîne de caractère on va dire donc le cas qui est faux et on pourrait l'afficher donc créer un indicateur je peux le créer à partir de là où j'aurais pu créer un indicateur directement ici et là je pourrais effacer le texte par défaut en fait on peut toujours jouer avec le texte par défaut on pourrait dire donc comment c'est l'impression sur les données on pourrait dire désigner la valeur actuelle comme par défaut si je sauvegarde mon texte ça va toujours être cette valeur qui va revenir ou on pourrait aller dans fichier dans édition et désigner les valeurs actuelles comme par défaut toutes les valeurs de tous les indicateurs et les commandes vont être par défaut selon ça on peut le faire individuellement donc on peut faire clic droit opération sur les données désigner les valeurs actuelles comme défaut on peut le faire dans l'ensemble pour tout le VI donc dans édition désigner les valeurs actuelles comme défaut donc toutes les valeurs actuelles vont être par défaut donc la personne qui ouvre le VI va avoir ça donc là par exemple dans ce cas-ci si je l'exécute le cas faux donc on peut enlever le sortiment de l'exécution donc c'est écrit cas faux sauf que si le bouton est pesé il ne se passe rien parce que là on va exécuter le cas vrai donc le bouton est pesé ça va avoir un vrai ici j'exécute le vrai va sortir on va exécuter le cas vrai mais je n'ai aucun code dans le cas vrai et là c'est un peu embêtant si dans le cas vrai j'aimerais mettre le texte donc le cas qui est vrai on va mettre ça puis là je n'ai pas accès ici à ma chaîne de caractères elle est à l'intérieur de mon faux dans cette chaîne-là il y a des options je pourrais par exemple créer une variable on n'est pas encore rendu là une variable locale et je pourrais le mettre dans le cas vrai ici ça va simplement être une variable qui va me permettre d'accéder donc d'écrire dans mon indicateur de chaîne de caractères ça va fonctionner par exemple si on je vais surligner l'exécution on va le mettre en continu là c'est vrai donc c'est le cas vrai qui est exécuté puis là c'est mon erreur j'ai fait ça beaucoup trop vite donc si c'est le cas faux j'aurais dû modifier mon texte pour dire cas vrai on va l'exécuter en continu donc on voit que c'est vrai et là ça change à vrai donc c'est le cas vrai si je le mets à faux mais je déclic le bouton donc c'est le cas qu'il faut on va attendre que l'exécution se fasse on va avoir vraiment le cas faux puis on voit que le code va changer sauf que ça c'est pas l'idéal de jouer avec les variables on va faire ça le moins possible on va juste arrêter l'exécution et je veux avoir une variable locale je vais simplement effacer ça on va enlever le fil qui est brisé et on va juste m'assurer de sortir ma chaîne à l'extérieur ça va être assez simple donc j'ai ma chaîne qui est à l'extérieur là ce qu'on remarque ici quand j'ai sorti la valeur de ma chaîne j'ai comme une espèce de carré mais qui est blanc à l'intérieur ça veut dire que c'est pas tous les cas de ma structure à condition qui ont été câblées pour l'instant ça me donne une erreur puis si je clique sur mon erreur ça me dit il manque un élément relié au tunnel donc finalement le tunnel c'est le câble qui sort ici le tunnel c'est ce qui sort de ma structure à condition il nous manque un cas donc on peut aller au cas qui est vrai et il peut y arriver on pourrait faire un clic droit aussi puis on pourrait dire utiliser la valeur par défaut sinon câblée en fait la valeur par défaut ça va être une chaîne de caractère vide si je ne me trompe pas on va juste venir câbler le cas là vous allez voir le rectangle va être complet et on va donc pouvoir osciller entre les deux donc le cas vrai et le cas faux là je fais une exécution en continu qui exécute sans arrêt ce code là donc si je suis faux c'est le cas faux donc on exécute le cas faux si j'ai enfoncé on exécute le cas vrai donc là comme je n'ai pas fait l'animer l'exécution je peux moi-même aller voir ce serait quoi le cas vrai mais si on anime l'exécution ce qui va être plus lent ça va vraiment nous montrer nous afficher le bon cas là si je reclique ici ça va prendre un certain temps jusqu'à ce qu'on change là on est vraiment au niveau du cas faux et c'est ce qu'on met juste ici donc ça c'est un peu la base c'est le plus simple en termes de structure condition on pourrait également au lieu d'avoir une commande boolean entrée donc un bouton on pourrait également juste effacer cette commande-là et par exemple on pourrait s'amuser avec les comparaisons alors juste faire ctrl-b pour effacer le fil on pourrait aller dans le menu des comparaisons dire si un nombre par exemple est supérieur à une certaine valeur je pourrais avoir un nombre supérieur je pourrais ici ajouter une constante soit faire un clic droit donc créer une constante par exemple ou j'aurais pu également aller dans le menu numérique appliquer la constante et la relier c'est la même chose je pourrais dire supérieur à 5 comme ça et je vais essayer de créer une commande j'aurais pu donc créer la commande ici par exemple créer une commande numérique et la relier c'est une façon de faire je trouve que c'est beaucoup plus rapide de créer notre commande numérique comme ça une commande et la relier donc c'est notre petite valeur x qu'on a ici et là on va dire si c'est supérieur à 5 ou pas donc si ça c'est vrai donc si le nombre que j'en ai en x est supérieur à 5 ça va être vrai c'est comme ça ici donc on va aller dans le cas vrai donc on pourrait dire le nombre est supérieur à 5 c'est le texte qui va être affiché dans l'indicateur si c'est faux le nombre est inférieur ou égal à 5 on va dire le nombre n'est pas supérieur à 5 parfait et je vais aussi tirer peut-être ma chaîne de caractère un petit peu et là on va rouler le code on comprend bien donc on rentre un nombre ici dans l'indicateur numérique à la commande numérique je m'excuse on fait la comparaison ici savoir si ce nombre là est supérieur à 5 si le nombre est supérieur à 5 on sort un vrai juste ici donc on va exécuter ce code là si et on va juste arranger le câblage et donc on a la constante ici chaîne de caractère qui va être envoyée pour être affichée dans la chaîne de caractère si le nombre n'est pas supérieur à 5 donc si je rentre un nombre qui est inférieur à 5 ça va nous sortir de la valeur faux et on va aller dans la structure de condition et exécuter ce code ici donc on va prendre la constante de chaîne de caractère qui nous dit le nombre n'est pas supérieur à 5 et on va venir l'afficher dans la chaîne de caractère alors si on exécute ça on continue donc 0 le nombre n'est pas supérieur à 5 et là je vais arriver à 5 comme je n'ai pas un supérieur ou égal il n'est toujours pas supérieur à 5 et si je vais pour 6 le nombre est supérieur à 5 et donc on peut faire ça comment on continue et on peut arrêter l'exécution donc comment on reset et on va aller dans la chaîne de caractère et on va aller dans la chaîne de caractère